Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de cadrer un petit peu la présentation sur qu'est-ce que c'est, comment j'ai attaqué depuis presque une vingtaine d'années maintenant cette question de l'égalité filles-garçons dans ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire les hypothèses de travail, comment on regarde ça et qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que ça veut dire être à égalité, qu'est-ce que ça implique au niveau sociétal et surtout dans la relation filles-garçons. Et puis ensuite, je vous montrerai, parce que le contraire de l'égalité, quand même, la première chose à dire, ce sont les inégalités. C'est-à-dire comment finalement ce système, cette manière de concevoir le groupe social des filles, le groupe social des garçons, agit, est agissant tous les jours et agit encore aujourd'hui dans notre société démocratique sur la question des inégalités. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important et en particulier des violences, mais pas uniquement. Puis ensuite, je vous montrerai concrètement comment on diagnostique dans une programmatique, par exemple, la programmation, par exemple, d'action jeunesse, comment on diagnostique cette question de l'égalité filles-garçons, quels sont les contenus qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut regarder pour voir si on est dans une démarche égalitaire. Et je vous montrerai aussi des espaces de changement. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur un établissement scolaire, je vais travailler entre 4 et 6 mois sur ce qu'on appelle des missions d'immersion, avec une méthodologie assez classique de travail qui est la sensibilisation, c'est-à-dire le consentement collectif, est-ce qu'on travaille sur l'égalité filles-garçons ou pas, avec les adultes présents dans ces espaces-là, puis un travail d'objectivation et d'observation que je vais faire en face-à-face pédagogique avec les classes, c'est-à-dire que les enfants vont être proactifs à la fois dans le diagnostic, mais aussi dans la verbalisation de ce qui se passe. Est-ce qu'on se mélange filles-garçons ? Est-ce qu'on peut jouer ensemble ? Est-ce qu'on partage les espaces ? Est-ce qu'on mange ensemble à la cantine ? Est-ce qu'on se donne la main dans le rang, etc., pour pouvoir l'exprimer et observer ? Puis après, on va avoir une phase qui est très intéressante et sur laquelle je m'arrêterai en fin de propos, sur la question des expérimentations. C'est-à-dire que moi, la chance que j'ai, c'est que je peux transformer immédiatement les espaces en ayant travaillé sur les contenus avec les animateurs et les animatrices. Vous verrez, c'est assez classique comme phase d'approche, c'est-à-dire comment on redessine une cour, comment on y met des contenus. Et à partir de là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle de l'intelligence collective. C'est-à-dire évaluer, faire un retour. Pendant une semaine, on a transformé la cour, on a proposé une autre manière d'être ensemble, filles-garçons. D'autres jeux, d'autres contenus, d'autres espaces à vivre. Qu'est-ce que ça crée immédiatement sur la relation, notamment sur le degré de mixité ? C'est-à-dire la capacité de se mélanger aussi ou de créer des espaces à mélange dans l'espace de cours. Et comment on continue et on tient, finalement, de manière durable sur la question de l'égalité filles-garçons et sur la question proactive dans son métier, sur la question éducative. Donc, alors, c'est quoi cette question de l'égalité filles-garçons ? Je pense qu'on ne peut l'approcher ou ne la comprendre que si on comprend ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle le système du genre. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que regarder, objectiver, diagnostiquer un espace ou une politique publique ou un dispositif, c'est appliquer sur la question de l'égalité, sur des hypothèses, un regard sur la question du genre. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'en réalité, souvent, on pense que oui, ça biaise le regard ou oui, c'est ce qu'on appelait la théorie, d'ailleurs, une théorie du genre. En réalité, c'est exactement la même approche que si vous allez regarder la question des classes sociales, la question du capitalisme en sciences, la question écologique aussi. Aujourd'hui, on met des critères écologiques sur la programmatique, quand on met en place à la fois des politiques publiques, fonctionnelles, mais aussi sur du bâti. Donc, c'est un regard qui va chercher et essayer à dire quelque chose. Et ça s'appuie donc sur ce fameux système du genre qui, lui-même, s'appuie sur deux grands piliers. Le premier, qui sont ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe. Alors, pourquoi c'est important de comprendre la performance, la manière dont s'inscrivent ou dont fosse la relation aussi fille-garçon, les stéréotypes de sexe ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va rester dans les discours, qui est très prégnant dans les face-à-face pédagogiques, mais aussi dans la manière d'aborder finalement qu'est-ce qu'être une fille ou qu'est-ce qu'être un garçon. Les stéréotypes de sexe, nous connaissons tous et toutes ça, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il se joue d'abord sur un premier niveau qu'on appelle la tenue vestimentaire. Et cette question de la tenue vestimentaire, c'est-à-dire la manière finalement dont on a besoin ou dont on consent à distinguer immédiatement le groupe social des petites filles avec celui des petits garçons, avec cette question de l'habillement, il est aussi très prégnant dans la question de la relation fille-garçon. Et ce qui est, j'étais encore il y a deux jours en collège, alors j'interviens en élémentaire en collège et en lycée sur ces questions-là. Mon cœur de métier, c'est vraiment l'élémentaire et le collège, mais je peux aussi travailler avec des lycéens et des lycéennes. J'étais en collège il y a deux jours, j'ai eu la chance de faire un face-à-face pédagogique et de revenir en terrain. Et je fais toujours l'exercice avec eux de me définir quelle est la tenue vestimentaire d'une fille. Alors là, on va avoir, oui, les filles, ça a les cheveux longs, etc., mais surtout, ça porte du maquillage, des bijoux, des talons hauts, des robes, etc. Donc, on arrive à définir, finalement, la tenue vestimentaire des filles, c'est-à-dire comment on voit tout de suite qu'on a une fille en face de nous. Par contre, et ça, c'est extrêmement intéressant, finalement, c'est beaucoup plus difficile de définir la tenue vestimentaire des garçons. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, les garçons, ils ont les cheveux courts, très bien. Les filles aussi, il y a des filles aussi qui ont des cheveux courts et pourtant, on sait que c'est des filles. Les garçons, ils portent des pantalons, très bien, mais les filles aussi portent des pantalons. Et en réalité, ce qu'on va commencer à percevoir et qui est extrêmement intéressant quand on travaille sur la question de la relation fille-garçon, c'est qu'un garçon, et en particulier la tenue vestimentaire des garçons, se construit dans l'interdit à ce qui distingue les filles. C'est-à-dire, un garçon, ça ne porte pas de maquillage, ça ne porte pas de bijoux, ça ne porte pas de talons hauts, ça ne porte pas de sac à main, et ça ne porte pas de robe. Et ça, c'est un système, en fait, sur la question de l'imperméabilité des groupes sociaux de sexe, je vais m'expliquer, c'est-à-dire ce qui fait une non-mixité, finalement. Le fait qu'on va trouver très peu d'espaces où les filles et les garçons jouent ensemble, partagent un jeu, rient ensemble à l'espace de cours, mais aussi dans les espaces éducatifs, ça vient de là, ça vient aussi du fait que les garçons ne jouent pas aux jeux de filles. Parce que c'est ici que s'inscrit le deuxième pilier du genre, qui est extrêmement important, et peut-être le plus important, c'est la question de l'inégale valeur, en réalité. Je vais m'expliquer concrètement, c'est-à-dire que finalement, qu'il y ait une manière de définir le monde des filles, une manière de définir le monde des garçons, comme d'ailleurs, on va définir qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être un homme plus tard, ou par exemple, qu'est-ce qu'être une mère aussi, qu'est-ce qu'être un père, ou on va définir qu'est-ce qu'un jeu de filles, un jeu de garçons, un sport de filles, un jouet, etc. On voit bien qu'on tire tout le fil, qu'il y ait ces mondes qui se construisent, ça ne pose pas un problème fondamental d'égalité, ça pose un problème de construction identitaire, ça pose un problème de diversité d'êtres, finalement, d'ouverture des possibles pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons, et pour nous-mêmes aussi, mais la question égalitaire, elle se situe dans l'objectif de la distinction, c'est-à-dire la hiérarchie. Et c'est ce qu'on appelle le sexisme, en fait, en réalité, ce qui est problématique dans ce système, c'est le fait que, par exemple, comme vont me dire les garçons quand ils sont en élémentaire, « Oh oui, oui, mais moi, madame, je ne vais pas jouer avec les filles, ou je ne vais pas jouer à l'élastique ou à la corde à sauter parce que j'ai peur d'être traité de fille. » Donc, ce système, en fait, de déchoir pour les garçons quand on va sur le monde des filles et qui est inscrit sociétalement, c'est-à-dire que c'est quand même ça qui est signifié, je vais vous le montrer tout de suite, eh bien, ça bloque aussi dans un premier temps la relation. Et finalement, on va se rendre compte que pour faire non-mixité, il suffit qu'il y ait un groupe qui joue dans l'entre-soi. Le fait que les garçons soient en trou, ça renvoie les filles entre elles et elles, en fait, et ça, on va le voir quand on transforme, quand on le verbalise, ce qu'elles vont dire, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas jouer avec les garçons. Donc, je vais vous montrer ça avec deux illustrations rapidement. La première, alors, que j'aime bien, qui est une image que j'utilise depuis plus de dix ans, en réalité, parce qu'elle est très parlante sur la question des stéréotypes, c'est-à-dire du besoin d'inscription immédiat, de distinction des êtres humains, puisqu'on est sur ce qu'on appelle des bodys. Donc, les bodys, vous savez que c'est un vêtement qui s'adresse aux enfants de la naissance à 18 mois à peu près. Et cette question de la distinction du bébé, puisque, d'ailleurs, qui vient tout de suite, es-tu un bébé-fille ou es-tu un bébé-garçon ? Attends-tu une fille, un garçon, etc. ? C'est là qu'on voit qu'on ne peut pas, comme si on avait une impossibilité, finalement, à percevoir l'être humain autrement qu'en lui demandant ou en pouvant tout de suite comprendre ou en le classant tout de suite, es-tu une fille, es-tu un garçon ? Donc, Petit Bateau crée ses bodys. Alors, avec le code couleur rose et bleu, et si on n'avait pas bien compris, parce que ça peut arriver de passer à côté, finalement, on va décliner les adjectifs au féminin ou au masculin. Donc là, la prise de risque est quand même de se tromper, j'allais dire, ou de biaiser ça. Et encore une fois, ce n'est pas très problématique en soi. Ce qui va être problématique, finalement, c'est les adjectifs qui, dès la naissance, vont être inscrits sur les corps. Et ça, c'est extrêmement important aussi. C'est-à-dire que sur le corps, on va plaquer des adjectifs. Donc, des petites filles, des bébés-filles, on attend qu'elles soient jolies, têtues, rigolotes, douces, gourmandes, coquettes, amoureuses, mignonnes, élégantes et belles. Donc, on est sur des adjectifs qui font décor au sens de décoration, mais qui s'appliquent aussi, qui font décor au sens du pluriel décor. Décor. Et c'est ce qu'on va retrouver après tout le temps dans la question de les filles font décor, font esthétisme, en fait, à la fois dans l'espace public, mais aussi dans les espaces de jeu ou dans les espaces publicitaires, etc. Donc, on est sur des adjectifs qui, entre guillemets, ne mangent pas de pain. C'est-à-dire que, voilà, avec des choses qui sont sur le caire, qui sont aussi, encore une fois, sur rendre joli, on décore. Et puis, du côté des garçons, on va attendre qu'ils soient courageux, forts, fiers, robustes, vaillants, rusés, habiles, déterminés, espiègles et cool quand même, parce que c'est sympa. Mais là, on voit toute l'inscription de l'inégale valeur parce que ce sont des adjectifs qui font société. Enfin, le courage, quand même, est un adjectif qui fait valeur humaine aussi. Donc, dès la naissance, finalement, on attend des garçons et on plaque sur leur corps leur capacité à faire société, leur capacité à être proactif, leur capacité à porter des valeurs. Et donc, la question de la force, de la justesse. Mais ce sont aussi, peut-être, des adjectifs qu'on peut retrouver dans des offres d'emploi, par exemple. Cherchons quelqu'un de déterminé, cherchons quelqu'un de vaillant. Voilà. Donc, la question de la fierté aussi est une question extrêmement importante. Donc, voilà comment, donc, ce que Françoise Héritier a appelé la balance différentielle des sexes. En fait, c'est vraiment cette valeur différenciée qui va être problématique. Et donc, plus que ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la question de l'imperméabilité des groupes sociaux de sexe qui vient de la résistance, finalement, du groupe des garçons. Alors, pas de tous les garçons, je veux dire, c'est symbolique, mais qui s'organise entre eux pour tenir ça. C'est la question du chef, c'est la question de, oui, mais moi, j'aurais bien aimé, mais le copain, il ne veut pas. Vous voyez, c'est toute cette question, en fait, qui se sclérose de la norme qui est fortement agissante sur la question des valeurs humaines, en fait. Donc, tout l'objectif, il va être de travailler sur remettre en avant les valeurs, et les enfants savent ce qu'est leur justice sociale, savent ce qu'est partagé. Donc, ça va être cette question de verbaliser aussi ça, mais aussi et surtout, faire égalité, et ça, j'y tiens beaucoup. C'est pas uniquement penser que faire égalité, c'est que les filles aillent dans les espaces des garçons, qu'elles soient acceptées, parce que c'est aussi redire que ces espaces-là, ce sont des espaces à valeur sociétale, mais peut-être aussi que ce qu'elles, elles, elles ont à proposer, ce qu'on appelle des petits jeux de filles, deviennent des grands jeux et se centrent aussi sur l'espace de cours. C'est-à-dire que, et vous verrez d'ailleurs dans mon travail, l'idée, bien souvent, c'est d'externaliser ce qu'on appelle les ateliers, vous voyez, perles, arts plastiques, qui sont souvent dans les salles de périscolaire. C'est-à-dire, quand on organise le périsco sur le midi et deux, la grande récréation, toutes ces salles d'activité, dites les salles d'activité de filles, évidemment, on va y trouver plus de filles aussi, elles sont confidentialisées. Elles sont privatisées à l'espace de cours et donc les remettre sur l'espace central, c'est tout de suite créer un mouvement aussi de rendre, de visibilité et donc de mixité, parce que c'est bien souvent les filles, comme quand on observe, par exemple, un réfectoire à la cantine, les tables mixtes, c'est souvent le fait d'enfants isolés qui se retrouvent ensemble, et c'est souvent aussi le fait des tables de filles qui appellent un petit garçon qui, lui, se retrouve seul à venir manger avec elle. Donc, ça, c'est extrêmement aussi intéressant à voir. Alors, pourquoi j'aime bien cette illustration ? Ne pas être conforme, c'est se travestir, parce que je vais retrouver aussi, dans les discours des garçons, quelque chose qui existe encore, qui va être, ah oui, oui, mais madame, nous, si on joue avec les filles, on a peur de devenir une fille. Et cette question de rassurer le garçon en lui disant, « Tu es un garçon, même si tu joues, ou qui aime jouer à la corde à sauter, mais tu restes un garçon. » Et dans ce visuel d'Higgy Pop, donc, il y a la question de la honte. Je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme, mais ce que je trouve intéressant, c'est de renverser aussi le regard, et de dire, « Ce n'est pas, finalement, on ne voit pas un homme habillé en femme, mais un homme qui porte une robe. » Et ça, c'est quelque chose qui va être prégnant dans la manière de penser, finalement, de faire le pas de côté sur la question, aussi, de l'égalité filles-garçons. Alors, qu'est-ce qui, finalement, sort comme hypothèse de ce système du genre ? Les stéréotypes et la hiérarchie. Pour moi, deux outils sont essentiels. Le premier, pour se donner une chance, finalement, d'engager, d'être proactif sur la question de l'égalité, c'est la question de la relation. C'est-à-dire que, ça aussi, c'est important à comprendre, être à égalité avec l'autre, c'est être à égalité dans la relation. C'est le miroir qui est important. La relation filles-garçons. On n'est pas égal à soi-même. Donc, quand on constate une absence de relation, c'est-à-dire que, finalement, la mixité est anecdotique au sens de jouer ensemble, rire ensemble, encore une fois, partager un jeu ensemble, eh bien, c'est l'objectif principal de mon travail, c'est rétablir de la relation filles-garçons. Redire que jouer ensemble, c'est une valeur. Et que, d'ailleurs, la non-mixité n'est pas un état de fait naturel. C'est bien aussi une forme d'organisation. Une production à la fois de la question de l'animation, de la question éducative, mais aussi de l'alternative, de ce qu'on verbalise avec les enfants. Donc, remettre du jeu ensemble filles-garçons, reproposer la relation, et évidemment, travailler à l'égale valeur dans la relation. Donc, remettre en jeu les questions de définition égalitaire. C'est quoi être à égalité ? C'est avoir les mêmes droits ? C'est avoir l'égale liberté, etc. Et ça, je vais vous montrer comment ça décline. Donc, l'objectif principal, d'abord dans le diagnostic, ça va être de regarder s'il y a de la relation filles-garçons. Et puis ensuite, la manière dont, finalement, on verbalise ces questions de « tu as les mêmes droits », de « je partage, je partage pas », les espaces de négociation, les espaces de renoncement. Et je vais m'en expliquer. Mais tout d'abord, ces inégalités-là, ce système inégalitaire, il a des conséquences. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment important de le redire. C'est-à-dire que, force est de constater que les inégalités aujourd'hui, elles existent. On est dans un pays où on peut dire, par exemple, prononcer cette simple phrase, « 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres ». Donc là, encore une fois, soit on considère, si vous voulez, que les femmes naissent, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'essentialisation des rapports sociaux de sexe, sans stratégie, en fait, ou pour être pauvres, soit on considère que les métiers de femmes sont paupérisés et vulnérabisés structurellement parce qu'elles ont inégale valeur. Et encore une fois, le problème, ce n'est pas qu'il y ait des métiers de femmes, même si on peut s'interroger sur la mixité. C'est que les métiers de femmes n'aient pas de valeur sociétale. C'est tout ce qu'on a vu ces derniers temps avec le Covid. Ce sont les temps partiels, ce sont des métiers peu rémunérés, sur des horaires décalés, sans syndicat, sans protection, parce que ce sont des métiers du domicile. Donc tout ça, en fait, c'est une construction, une production sociétale. Depuis des décennies, on aurait pu s'intéresser aux métiers d'assistante maternelle, aux métiers d'infirmière, aux métiers d'aide à domicile. On ne l'a pas fait. Donc c'est ça qui est important. Alors, la première conséquence d'un système sexiste et inégalitaire, c'est l'homophobie. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement important aussi à comprendre, c'est-à-dire que le pas tout de suite après, j'ai peur d'être traité de fils, et j'ai peur d'être traité d'homosexuel. Et ça, je tiens absolument à m'arrêter cinq minutes dessus, parce que ce qu'on traduit par homophobie, finalement, chez les jeunes collégiens et collégiennes, pour moi, c'est un terme qui est un peu dévoyé. Alors, je vais m'expliquer, parce qu'en réalité, quand vous êtes arachnophobe, islamophobe, cathophobe, je ne sais pas si ça existe, enfin, tous les phobes que vous voulez, vous avez peur de quelque chose qui vous est étranger. C'est-à-dire que, voilà, vous avez peur d'une araignée, vous avez peur des personnes qui ont comme religion l'islam, vous avez peur... Alors que ce qu'on traduit par homophobie, en tout cas chez les jeunes, c'est la peur d'être identifié comme homosexuel. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas la peur de quelque chose qui vous est extérieur, mais c'est la peur qu'on vous voit comme ça. Et d'ailleurs, que vous le soyez ou non. Et ça, je trouve que c'est vraiment important à dire. Et autre chose aussi, la question de l'homosexualité chez les jeunes, là aussi que j'ai évoquée hier, avant-hier en classe de cinquième, lorsqu'on parle d'homosexualité, que ce soit les filles ou les garçons, ils n'envisagent et ne comprennent que la relation garçon-garçon. En fait, la question des lesbiennes, elle est complètement invisibilisée, et finalement, elle n'est pas problématique. Voilà, dans le sens de la question de l'imperméabilité des groupes sociaux de sexe. Donc là, on est vraiment sur la question aussi de, j'allais dire, d'une sexualité hétéronormée qui s'applique sur la question de l'homosexualité et qui fait qu'un garçon devient l'être pénétré. En fait, voilà. D'ailleurs, tellement que dans les propos d'insulte, que je travaille aussi beaucoup avec les collégiens et les collégiennes, on voit bien que celui qui pénètre, donc celui qui, sur les termes, je vais t'enculer, voilà, eh bien, lui, finalement, ne subit pas cette question de déchoir, ou ne comprend pas qu'il se met en position caricaturale d'une relation de l'homosexualité. Donc, il s'exclut aussi de cette question-là. Donc, on est encore là-dessus. C'est encore un problème. C'est-à-dire qu'il faut encore passer dix minutes à expliquer aux jeunes filles, aux jeunes garçons que l'homosexualité n'est pas un choix de sexualité, mais une sexualité intrinsèque, en fait. C'est-à-dire, voilà, et encore et encore. Et on est, oui, donc ça ne me dérange pas, mais bon, quand même, ils prennent, enfin, ils n'ont qu'à pas faire comme ça. Ils n'ont qu'à faire autrement. Enfin, voilà, on est encore là-dessus. Donc, la question de l'homophobie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce questionnaire-là, on voit que, oui, là, on devait être à 5-6 ans après le mariage pour tous. Alors, ça aussi, en fait, c'est quelque chose à comprendre, puisque là, nous, finalement, ce qui va nous interroger, c'est comment cette question du droit, puisque je rappelle quand même qu'être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. C'est-à-dire, ce qui fait égalité entre les êtres humains, c'est le droit. Donc, en France, on y est arrivé sur la question législative. Bon, je vous passe l'historique de la question législative sur l'égalité femmes-hommes. Mais de fait, elle est inscrite dans le droit. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je vais avoir dans les phases pédagogiques avec les enfants. Quand je leur dis, c'est quoi être égalité ? J'en ai toujours un ou une qui va me dire, c'est avoir les mêmes droits, madame. Exactement. Mais le droit, c'est-à-dire le droit à se marier, donc une forme de reconnaissance aussi de l'amour des garçons entre eux, des filles entre elles, comme le même amour fille-garçon, eh bien, ça ne se traduit pas six ans après par une acceptation ou par une compréhension de cette égalité réelle, en fait, puisqu'on peut dire que non, ce n'est pas le même amour fille-fille, garçon-garçon que fille-garçon. Donc, l'homophobie, elle se traite en même temps que la question du sexisme. Ensuite, donc je l'ai dit, la remise en cause du fondement le droit et ça, ça doit nous interroger. C'est-à-dire que quand on va faire verbaliser les enfants sur la question de c'est quoi être égalité et puis qu'on va discuter de leur quotidienneté, à chaque fois qu'on va entendre une petite fille qui dit ou les autres garçons parce qu'il n'y a pas que les filles, il y a aussi les autres garçons qui sont exclus des espaces de jeu mais ça, on en rediscutera. Finalement, qui va dire oui, mais nous, madame, les filles, on n'a pas le droit de jouer au foot. Il faudra s'arrêter tout de suite parce que quand des groupes de jeunes filles et après adolescentes, quand elles vont dire je n'ai pas les mêmes droits que les garçons, elles remettent en cause, elles consentent, nous consentons collectivement à la remise en cause de l'égalité. Ça ne doit jamais être prononcé cette phrase. Bon, bien sûr, elles ne nous disent pas je n'ai pas le droit au sens législatif du terme. Ce qu'elles nous disent ce n'est pas la même égale liberté. Et là encore, pour réaffirmer, pour affirmer l'égale liberté, il faut affirmer le droit. J'ai le droit, un droit, ça ne se dénie pas, ça ne se discute pas. Bien sûr, on va négocier, mais j'ai le droit d'être au centre de la cour, j'ai le droit de vouloir jouer au football. Donc, tu ne peux pas me dire ou à l'inverse, dans le miroir, dans la discussion, quand les garçons vont dire oui, mais nous, madame, de temps en temps, on les accepte ou une fois, on les a acceptées. Non, ce vocabulaire n'est pas approprié. Tu n'as pas toi accepté. Elles ont le droit d'être là. Donc, il faut vous organiser. Et comment on va s'organiser ? Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Bon, la question des violences, quand même, parce que là, il faut se dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que pour moi, et là encore, c'est sur la question de l'essentialisation des rapports sociaux de sexe, cette question de la relation, elle est essentielle parce qu'en réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, les violences ne varient pas, quelles que soient les violences d'ailleurs, c'est-à-dire que à la fois, les violences au domicile, la question d'inceste, le harcèlement à l'école, la question des viols, la question des violences conjugales, la question du harcèlement de rue, etc., il faut quand même se rendre compte que dans notre pays, ça ne varie pas. Et ça ne varie pas, pas de 2021 à 90, ou dans les années 80, ça ne varie pas de 2017, 18, 19, 20, 21, et parfois même, ça s'aggrave. Donc, on a un problème. Là aussi, une société démocratique et pleinement égalitaire ne peut concevoir ces violences-là, ou en tout cas, un travail sur ces violences. Et donc là, le paradigme, c'est de dire, ou l'hypothèse de travail, c'est soit on se dit, les relations, c'est comme ça, parce qu'il y a une forme de naturalisation, d'essentialisation des rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire que finalement, si on a une surmajorité de filles violentées ou qui subissent des violences, c'est parce que dans leur nature, elles sont vulnérables à ça. Et en miroir, les garçons, dans leur nature, sont disposés à l'agression et à la violence. Et donc là, comme je dis toujours, je m'en vais, puisque ça ne sert à rien, ce type de discours. Et ce n'est pas ça qu'on travaille sur l'égalité. Soit on considère que c'est bien l'absence de relations qui fait relations violentes. On n'a pas tellement le choix. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été mélangés, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé sur la question des corps, du renoncement, en particulier du renoncement des garçons. Je laisse ma place. Je te laisse cet espace-là qui, après, se cristallise dans la relation individuelle. Et c'est bien ça qu'il va falloir travailler. La relation et même la relation, la mixité, qui n'est pas la question du consensus. Bien au contraire, qui est la question du conflit et du dissensus. Qui est, encore une fois, apprendre à négocier, apprendre à renoncer, mais protégé par l'adulte. Parce qu'un conflit protégé, c'est aussi une manière d'avancer, d'argumenter pour soi. Par contre, si ça ne se passe pas sous le regard d'adulte, si ça n'est pas compris et travaillé, après, c'est de la violence. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc, la question de la tenue correcte exigée, là, on en a parlé, mais je trouve que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que là aussi, la question du miroir sur la question de la tenue vestimentaire et pourquoi ce débat-là, il est essentiel. D'abord parce que c'est une des premières charges mentales des collégiennes, c'est-à-dire que moi, en collège, cette question de la tenue vestimentaire, elle est toujours mise sur le tapis en face à face pédagogique. Il y a toujours une gamine qui va dire, oui, mais on ne peut pas s'habiller comme on veut, oui, mais etc. D'ailleurs, tous les verbatimes, l'insulte aussi, vient aussi de la tenue vestimentaire, la question de la prostituée, la question, voilà, donc tout ça, on se fait recaler, tous les vocabulaires qu'elles peuvent utiliser et aussi parce que c'est une réalité vécue, parce que quelle que soit de toute façon leur tenue vestimentaire, c'est le premier moment où ces jeunes filles vont subir ce qu'on appelle du harcèlement de rue, qui est d'ailleurs très prégnant chez les jeunes filles entre 15 et 20 ans. Les études européennes le montrent en fait, c'est comme tout le reste, c'est les jeunes filles qui de toute façon subissent deux fois plus de violences, qu'elles soient intrafaminales, qu'elles soient de couple, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient de harcèlement, le viol, etc. Le danger, le risque, il vient à partir de 12 ans pour les jeunes filles et donc elles n'échappent pas à ça au harcèlement de rue puisque quand elles font le trajet entre le domicile et le collège, qui est un trajet entre guillemets qui n'est plus sécurisé par l'adulte et d'ailleurs, je rappelle aussi parce que je trouve que c'est important, le harcèlement de rue est l'objet à plus de 90% d'adultes, d'hommes adultes. Donc évidemment, elles subissent le harcèlement aussi sur leur tenue vestimentaire par le groupe de pères à l'intérieur du collège. D'ailleurs, de pères, les pères, ce sont les jeunes, c'est-à-dire autant filles que garçons et on verra d'ailleurs que cette question du corps, c'est le premier motif de harcèlement dans les toilettes des filles. Donc les filles reproduisent aussi une forme de harcèlement viriliste sur les autres filles et adoptent, c'est là aussi où on voit la prégnance de la société sexiste et de ce sexisme qui agit aussi à ce moment-là. Donc la tenue correcte exigée, et je finirai là-dessus parce que je trouve que c'est important, il n'y a comme sur la question de la relation ou des violences, pas de solution si on est sur une approche collective, c'est-à-dire il faut sortir absolument du règlement intérieur la question de la tenue correcte exigée. Voilà. Et pourquoi je m'en explique ? Parce que je pense que la question de la décence et là encore c'est le regard qu'on porte, la question de la décence c'est un regard de soi sur soi et ce n'est pas le regard de l'autre sur soi. Ça veut dire que s'il y a une problématique et il y a des problématiques de tenue vestimentaire, elles doivent être réglées dans le face-à-face individuel en recevant la jeune fille ou le jeune garçon et en lui disant qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ou je trouve que est-ce qu'on peut en discuter ? Mais jamais en essayant de définir la longueur de la jupe, la couche de maquillage ou la longueur du short ou des talons. C'est un véritable problème, cette question de la tenue correcte exigée et qui sans arrêt renforce le sexisme aussi sur le corps de fille. Voilà. Donc, les impacts, je passe rapidement là-dessus, mais pour aller, je ne pourrais pas tout vous montrer, mais pour vous dire que les stéréotypes et ce système, il est aussi agissant sur ce qu'on appelle la vie des femmes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'inscrit, qui est durable, et qui se poursuit. D'ailleurs, ça permet aussi de relativiser tout le discours construit puisqu'on est en système de réussite éducative. Je vous alerte quand même et vous demande de réfléchir sur la question de ce qu'on appelle la réussite scolaire des filles. On a une vraie problématique. Alors, je ne vous ai pas mis les statistiques là et c'est une erreur, je vous les enverrai sur ce qu'on appelle les évaluations nationales en collège. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut verbaliser ? Les filles réussissent un petit peu mieux. Quand on dit un petit peu mieux, et encore pas partout, sur les évaluations en français, mais en mathématiques, elles sont à égalité avec les garçons. Un petit peu mieux, c'est 1%, 2%. On n'est pas sur de la statistique massive d'orientation scolaire où on va trouver des secteurs à 80% occupés par les filles ou à l'inverse, à 90% occupés par les garçons. Elles réussissent autant que les garçons en mathématiques, elles ne seront que 10% in fine dans les écoles d'ingénieurs. Donc là, il y a un effet du stéréotype qui est horrible, quoi, en fait. Et on ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas se dire, on est avec un gène quand on a une vulve pour ne pas faire ingénieur. Il y a quelque chose qui se construit sociétalement. Et c'est très vite agissant à la sortie du collège. Donc ça, c'est vraiment important de travailler au collège et en élémentaire sur l'ouverture des possibles. Et ça passe aussi dans ma capacibilité à m'envisager, à jouer, à partager, à prendre ma place au centre, à me faire confiance. Donc derrière, il y a aussi toute cette question de l'articulation des temps sociaux, la question de qu'est-ce qu'être une mère. Enfin voilà. Donc là, je passe sur ces statistiques-là, mais qui sont encore très prégnantes. Et au jour d'aujourd'hui, encore une fois, des inégalités, ce sont des inégalités objectives dans notre société. On ne peut pas dire que les statistiques sur la question du partage des tâches et de la domesticité, du partage de l'éducation aux enfants ont varié depuis les années 70. C'est-à-dire que quand la question des nouveaux pères, elle existe depuis les années 70. Le 80-20, et c'est toujours les mêmes statistiques, depuis les années 70. Il y avait 20% de nouveaux pères dans les années 70. Et il y en a encore aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, la question de l'insécurité structurelle vécue aux ressentis. Alors là aussi, je trouve que c'est très important qu'ensemble, on s'interroge sur cette question qu'on appelle du sentiment d'insécurité. Si ce système est tellement agissant qu'il a un impact sur l'égale liberté, sur la possibilité des jeunes filles et des autres garçons d'accéder à un droit fondamental qui est le droit au loisir, le droit à la ville, comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, mais aussi, ce que j'observe aussi beaucoup aujourd'hui, le droit d'aller aux toilettes. Dans les questionnaires que je fais passer, donc quand j'interviens dans les établissements scolaires en élémentaire, je fais passer systématiquement un questionnaire à tous les enfants. Donc j'ai des retours entre 200 et 300 questionnaires sur la question des toilettes qui est construit sur, encore une fois, l'objectivation, tu y vas quand, tu n'y vas pas, tu y vas dans quelle toilette, tu te retiens, tu ne te retiens pas, tu y vas combien de fois par jour, tu n'y vas jamais, etc., des choses très concrètes. Puis, un chapitre qui est dédié à la question du ressenti. Est-ce que tu trouves que c'est joli ? Est-ce que tu as peur qu'on te regarde ? Est-ce que tu as peur qu'on t'entende, etc. Puis, un chapitre qui est dédié à ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être regardé, d'être enfermé, d'être... Le sentiment d'insécurité chez les filles, il est deux fois plus prégnant que chez les garçons dans des toilettes non mixtes où elles vont, où c'est des toilettes, le bloc sanitaire de filles. C'est-à-dire que ça se traduit déjà chez les filles par rapport à l'éducation, à ce qu'on produit sur cette question du groupe social des filles par une peur intrinsèque qui va m'arriver quelque chose. Voilà. Alors que les garçons sont deux fois plus... Il est arrivé deux fois plus de choses aux garçons. Je dis juste simplement que ça se traduit par huit enfants sur dix, filles comme garçons, qui sont dans l'empêchement d'aller aux toilettes dont un sur deux n'y va jamais. Jamais. Voilà. Donc, cette question de l'insécurité structurelle vécue ou ressentie, si ça impacte, il faut y travailler. Il faut arrêter de se dire c'est dans la tête, etc. Peut-être que ce qu'il y a de plus subjectif, c'est la manière dont je ressens les choses. Peut-être que ce qu'il y a de plus subjectif finalement et qu'on n'interroge jamais, c'est quand je dis je suis violentée. Vous voyez, c'est difficile ce que je suis en train de dire. En même temps, c'est ça qu'il faut penser. Donc, il faut travailler sur l'intention. Il faut travailler sur la question des agresseurs, de ce que eux donnent dans la relation et leur dire attends, ta camarade là, elle n'est pas d'accord. Elle ne se sent pas bien avec ça. Sûrement, tu avais une autre intention. Ou quand tu dis, quand tu rejettes, quand tu dis tu ne peux pas, tu es nul, etc. Ce n'est peut-être pas ça que tu veux dire, peut-être que tu veux te faire plaisir avec tes potes, mais c'est ça que tu lui dis. Donc ça, il faut absolument le travailler dans le discours aussi qui est construit. Donc, vous le savez, et ça, je trouve que c'est important aussi quand on travaille sur la question de l'égalité de garçon de manière éducative, il n'y a pas de petit symbole. Et quand même, se retrouver dans un espace public, mais aussi à l'école, par exemple, moi sur les nudge, sur, vous savez, ce qu'on affiche, j'étais dans une école récemment où j'ai passé six mois, il y avait marqué, ouais, mais même Mbappé, il ne court pas dans les couloirs, même, voilà, avec ces figures masculines toujours qui font sens pour tout le monde, non, il y a aussi la question des femmes, il y a aussi la question des super-héroïnes, il y a aussi la question, tout ça, c'est extrêmement intéressant, analyser les jeux, par exemple, voilà, super-héros contre super-héroïnes, ben finalement, quand je demande aux filles, je dis, super, vous jouez quoi comme super-héroïnes ? Elles me disent, ouais, Nadia, Sophie, Nathalie, je dis, mais c'est qui, en fait, je ne les connais pas, ces super-héroïnes, mais elle m'explique qu'elles se donnent leur propre prénom parce qu'elles n'ont donc travailler aussi sur c'est quoi être une super-héroïne, c'est quoi leur super-pouvoir, est-ce qu'il en existe, comment on peut travailler et c'est ça la question des noms de rue, la question de l'esthétisme, c'est-à-dire que les filles, les femmes, elles font esthétique, elles font décor et elles décorrent, par contre, elles n'ont aucune reconnaissance, aucune visibilité, l'espace public, on ne dit jamais ou très peu, je vais rue Joséphine, je vais rue Jamila, je vais, et ça, ça dit des choses, ça dit que je ne, je ne vais pas dans un lieu où le féminin sonne, où j'entends ça, d'accord, donc ça ne me légitime pas, mais ça dit aussi que les femmes ne font pas société, qu'aucune femme alors, très peu de femmes ne font histoire dans ce pays, n'ont créé, n'ont construit notre société et on préférera écrire rue du baigneur que de trouver un nom de femme, c'est quoi la rue du baigneur ? Donc ces questions de je féminise, quand je m'adresse aux enfants, je dis il et elle, quand je dis, voilà, ou quand je dis les gars et que j'ai un groupe qui est mélangé avec les filles, tout ça, ça n'est pas innocent. Les filles entre elles, les filles entre elles, en collège, en lycée, elles s'appellent frères et ça, c'est un problème. Les enfants, quand ils parlent des filles, ils disent ils. Les filles, ils jouent. C'est là qu'on en est. Donc tout ça, c'est important. Donc la question de l'occupation de l'espace public, forcément, c'est problématique, comme l'est l'occupation de l'espace central de la cour de récréation ou comme l'est l'occupation de l'espace central de la salle d'activité. Légitimer les garçons au centre, c'est quand même aussi reléguer les filles sur le côté et c'est surtout nier leur capacité à faire citoyenneté. Ce n'est pas rien que les filles elles s'enferment aux toilettes à l'espace de cours, ce n'est pas rien que les femmes elles soient dedans. On leur dénie une parole sociétale et ça, c'est extrêmement important parce que parler dedans, c'est toujours privatiser sa parole. Même si vous êtes intelligente, même si vous portez un discours politique, faire société, c'est être dehors. Donc ça, il faut le saisir. C'est extrêmement important. Ensuite, la question des violences, on en a beaucoup parlé, la question du corps aussi, mais quand même ces illustrations, elles disent quelque chose. Vous voyez ici, à gauche de votre écran, pendant, sur la question de la tenue vestimentaire et des croctopes là. Pendant. au champ qui fait cette pub, je fais monter la température en respectant l'environnement. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc ensuite, on avance. Alors, observez. J'espère que ça va, ça va toujours ? Oui. Oui, oui. OK. Alors, j'essaye de nous laisser du temps. Là, je vais aller vite, mais je vais quand même vous montrer. Alors ici, je vais vous montrer des dessins. Alors là, on a fait un peu le cadre théorique, ce qui se passe un petit peu, voilà, sur les enjeux sociétaux, les inégalités. Et là, je vais vous montrer comment les enfants eux-mêmes se situent par rapport à cette question, ou en tout cas, comment ça se traduit sur un espace de cours de récréation. Vous allez voir des dessins d'enfants dans lesquels je leur ai demandé. C'est un exercice que je fais à partir du CM1 jusqu'en troisième. Donc, dans tous les établissements scolaires où j'interviens, je fais de la verbalisation avec les petits, CP, CE1, CE2, qu'est-ce qu'être à égalité, est-ce que c'est important de se mélanger, etc. Et les grands me font un dessin. Les consignes, alors pas que, après on va en discuter, les consignes sont les suivantes. Alors, sachant que le dessin, on le fait tout de suite. Alors, je dis bonjour, je m'appelle Edith, prenez une feuille blanche, dessinez-moi votre cours de récréation, alors comme si vous la regardiez par en-dessus, un plan, et dessinez-moi les espaces, c'est-à-dire comment vous qualifiez vos espaces, comment ça s'appelle. Et ça, c'est extrêmement important parce que je vais voir, par exemple, des dessins de cours où il n'y aura pas les toilettes. Donc, je me dis, mais pourtant, c'est ce qu'ils dessinent parce qu'en même temps aussi, un espace, et ça, c'est extrêmement important, c'est soit vous dites, bon, ben voilà, vous avez la cour, vous avez ce rectangle et je vous demande de travailler, soit vous vous dites ce qu'il y a autour. Et ça, vous verrez que c'est extrêmement important parce que ce qu'il y a autour, c'est ce qui va refléter et ce qui va animer aussi l'espace. Donc, de la même manière qu'il faudra travailler sur la relation fille-garçon, la perméabilité des mondes, il faudra travailler sur la perméabilité du regard, voir et être vu, sur le regard de l'adulte qui pose sur cours, quel qu'il soit d'ailleurs, pour sécuriser, sur le regard qui peut pénétrer dans le bloc sanitaire. Sachez que la question des toilettes, mais bon, peut-être on aura le temps d'évoquer ou pas, en tout cas, la non-mixité des toilettes est une erreur fondée, en tout cas, une erreur stratégique sur la question de la protection et du harcèlement, dans le sens où on a pensé, encore une fois, en essentialisant les rapports sociaux de sexe, que mettre d'un côté les filles et mettre d'un côté les garçons, ça résolvait les problèmes de violence, force est de constater objectivement que le premier lieu de harcèlement dans les tabouissements scolaires, élémentaires, collèges, lycées, ce sont les toilettes. Donc, non seulement on ne réduit pas la question, on ne règle pas la question des violences et c'est logique puisque comme on a mis des toilettes non mixtes, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas traité la question, on l'a évitée et à chaque fois qu'on évite une question, on ne la traite pas. Donc, ça c'est important et finalement, ce qui crée l'ambiance aux violences, c'est l'imperméabilité, c'est l'impunité, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse co-surveiller cet espace-là plus que le fait d'être d'un côté les filles et d'un côté les garçons. Et d'ailleurs, le fait qu'on interdise le regard adulte dans le bloc bien souvent et ce qui est logique parce qu'il y a des urinoires dans les toilettes des garçons, ça veut dire que l'adulte ne peut pas co-veiller et surveiller, par contre, eux, entre eux, en fait, ils se voient nus. La question de l'intimité, la question de la pudeur chez les garçons, elle n'est jamais pensée et pourtant, elle est prégnante. Donc, il faudra enlever les urinoires et penser à des espaces de toilettes où être ensemble, c'est se co-veiller aussi. Voilà, mais évidemment sécuriser dans l'espace cabine. Alors, où es-tu le plus... Alors, décide-moi ta cour, donc je vais voir ce qu'ils y voient, etc., quels sont les espaces qui font sens pour eux. Positionne-toi sur l'espace de cour, dis-moi où tu es le plus souvent, où tu te mets quand tu sors à la récréation, avec qui ? Donc, ça me permet de voir ce qu'on appelle la mixité des amitiés de pères, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont entre filles ou entre garçons, avec qui c'est des petits F, tes amis, quoi, autour de toi, toi, tu t'entoures. Dis-moi comment tu te déplaces à l'espace de cour, c'est-à-dire où tu vas, par où tu passes quand tu te déplaces. Ensuite, dis-moi sur ton dessin s'il en existe, d'après toi, des lieux où il y a le plus de garçons et des lieux où il y a le plus de filles, d'après toi, s'ils existent. Voilà. Donc là, je vais vous montrer des dessins de filles et de garçons et comment ça se traduit. Alors, là, on est sur une école élémentaire et donc, on a une fille qui nous dessine ces espaces de cour. Donc, on a un préau, la salle des maîtres. Alors, la salle des maîtres qui donne surcours et ça, on voit que c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils ont repéré qu'il y avait la salle des maîtres, c'est-à-dire que pour eux, ça les couveille. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand on aménagera un espace, penser comment la salle des maîtres donne surcours est aussi extrêmement important. Donc, le réfectoire, évidemment, la garenne, c'est un espace boisé. Et puis, ce fameux terrain de foot avec les garçons. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les mobilités. Donc, elle va passer sur le côté. Elle change, d'ailleurs, elle part avec un groupe de filles puis elle rencontre des garçons sur son trajet, voilà, sur le déplacement. Donc là, on a encore un autre, on est toujours sur la même cour de récréation. Donc, la garenne, le terrain avec l'espace des garçons, le préau, et puis cette fille qui va se déplacer aussi sur le bord. Ce qui est intéressant, c'est que je fais travailler les enfants aussi après sur l'objectivation de l'espace de cour, c'est-à-dire que les CM2 vont mesurer la cour, les espaces. Donc, on a la garenne, le terrain goudronné, le préau. Et là, on voit que, par exemple, sur cette école, la garenne et le terrain ont exactement la même dimension. Donc, voir comment eux, subjectivement, c'est-à-dire qu'ils se représentent aussi ces espaces-là, c'est la place que ça prend dans leur tête. Et ça, c'est extrêmement intéressant. aussi à voir la manière dont on… Vous voyez, là, l'espace central aussi est quand même assez grand, alors qu'en réalité… Donc là, on passe, et ça, c'est hyper intéressant, sur un autre espace de cours. On est en collège, dans une classe de quatrième. Et alors, ce dessin, il est pour moi… des dessins, j'en ai des milliers, donc ils sont représentatifs, vraiment de ce que je peux voir tout le temps. Celui-là est particulier et je le trouve extrêmement intéressant pour deux choses. D'abord, pour la manière dont cet espace de football, cet espace de terrain, finalement, est représenté avec tout CG. ça, c'est ce qu'on appelle la… comment dire… la perception, en fait, d'une masse d'hommes, en fait. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'espace public aussi, il y avait souvent des femmes ou des autres hommes, etc., qui, quand on fait des marches sensibles, disent non, mais là, on n'y va pas parce qu'il y a des tas d'hommes, etc. En fait, c'est cette espèce de massification. En réalité, évidemment, il n'y a pas 50 personnes sur le terrain de foot. On est bien d'accord. Il y en a peut-être 20 qui jouent, peut-être moins, mais ça donne un espace massificateur, d'occupation d'espace vraiment important. Donc, lui, c'est un garçon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément joueur de foot, mais il ne va pouvoir aller sur le terrain et dans son dessin. Donc, quand je lui pose la question d'après toi, où il y a-t-il le plus de filles à ton espace de cours de récréation, il les enferme aux toilettes. Et ça, ça doit nous inquiéter. Et alors, ça ne veut pas dire que toutes les filles sont aux toilettes, on est bien d'accord, mais ça veut dire parce que vous savez que les filles sont sur des amitiés petites. Elles sont par deux, par trois, mais là où elles font bloc, c'est dans les toilettes. Donc, évidemment, je vais aller vérifier ça après sur le terrain et je vais me rendre compte, c'est pour ça que je m'intéresse aux toilettes. Je vais me rendre compte que c'est vrai. En fait, et là encore, les toilettes, c'est un espace du dedans, du dehors. Donc, je vais discuter avec elles. Je vais leur dire, parce qu'il m'est arrivé aussi d'arriver sur des établissements scolaires où même les enseignantes, par exemple, quand j'arrivais, ils me disaient, oh là là, oui, super, vous allez réaménager le collège. Je vous préviens, voilà, les filles ont plein de choses à vous demander pour les toilettes et tout. J'ai dit, c'est une plaisanterie. D'accord ? Alors, on peut le prendre comme ça en se disant, mais pour moi, ce n'est pas léger comme sujet. Que je puisse arriver sur un espace éducatif dans lequel il y a quand même aussi un petit peu, ça n'est pas remis en question et que la première chose qu'on me dit, c'est madame, on voudrait qu'il fasse plus chaud et on voudrait un canapé ou toilette. Non, c'est non. On est bien d'accord. Ce n'est pas rien ça. Donc, je regarderai ce qui se passe. Elles vont me dire, oui, mais parce qu'on se sent en sécurité, donc là, c'est un problème pour moi. On ne peut pas, à 12 ans et 13 ans, ou le lieu où on se sent en sécurité, qui d'ailleurs, est le lieu le plus insécurisant au niveau du harcèlement. les toilettes enfermées et à l'impunité, me dire que c'est là où on se sent en sécurité. Donc, il faut travailler le fait qu'elles soient en sécurité à l'espace de cours, mais elles vont aussi me dire, oui, mais c'est parce qu'on veut discuter de nos sujets. Mais très bien. Moi, c'est très bien que vous ayez à discuter de vos sujets entre filles. Mais là encore, le biais, ça serait de penser que, oui, bon, mais c'est bon, c'est normal. Oui, elles doivent discuter de leurs sujets entre filles, mais à l'espace de cours. Parce que leur sujet fait société. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'on traîne avec nous. La question des règles, la question des montrées, la question des sujets de filles. Et qu'est-ce qui se passe aux toilettes ? Elles réhabilitent aussi le stéréotype qui est lié aux murs. Et ça, ce n'est pas possible. On n'est pas au collège ou en élémentaire pour se recoiffer. Quand je vais préconiser avec le département de la Gironde sur la construction les 14 nouveaux collèges en Gironde, sur les toilettes, je vais demander et le département va me suivre à ce qu'on enlève tous les miroirs des espaces sanitaires. Il peut y avoir un miroir un peu à l'extérieur pour remettre sa lentille, mais ça n'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, les dessins nous apprennent ça. Donc là, on est sur un espace de cours. Je vais essayer, je vais aller rapidement pour vous montrer les trajets. Donc là, c'est une fille. On a ici le terrain d'activité de foot qui est en fait le terrain d'EPS. Vous savez qu'autrefois, les collèges étaient conçus avec le terrain d'EPS au centre, enfin à l'espace de cours. Il est tellement grand qu'il prend toute la course. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, elle passe sur le côté, elle va rejoindre le banc. Là encore, on va trouver les filles enfermées aux toilettes. Et alors là, on est sur le même établissement, sur la même cour. Et ce que je trouve intéressant, c'est la mobilité du garçon. Vous voyez ? C'est-à-dire que lui, vous voyez bien le déplacement de bord. Et ce garçon ne joue pas au foot parce que j'ai discuté avec lui. Il m'a dit non, en fait, j'y vais hyper rarement. Lui aussi, il va rejoindre ce fameux banc. Mais par contre, pour lui, traverser l'espace, ça ne pose aucun problème. Alors, les filles ont des explications. Elles vont dire je ne veux pas déranger le jeu, j'ai peur de recevoir un ballon, etc. Des explications rationnelles. Et ça, c'est important parce que c'est aussi la liberté de la mobilité. Apprendre, avoir des mobilités restreintes et contraintes, c'est aussi une forme d'empêchement à l'égale liberté et qui vont avoir des influences. Alors, celui-là, je l'adore. On est toujours sur le même collège en quatrième. Et là, j'ai le joueur de foot. Donc, lui, il se met en grand M. Il se balade avec son équipe, ses potes, c'est son équipe et il va direct sur le terrain. Donc, pourquoi c'est intéressant ça ? Parce que dans ce, dans ce dessin-là, et on va le voir après en élémentaire et sur les autres dessins sur lesquels j'ai travaillé, ce qu'on appelle ces fameux joueurs de foot, finalement, perçoivent très peu de ce qui se passe à côté. Et ce qu'on va voir, c'est que la prescription d'usage, jouer au foot, par exemple, ça prescrit aussi à la fois les amitiés, mais aussi les mondes. et quand on va travailler à déconstruire, à proposer des alternatives, à partager aussi à quoi on joue sur l'espace central, ces garçons-là, et on va le voir dans leur verbatim, vont me dire, écoutez, super madame, parce que j'ai redécouvert des jeux d'avant, on peut jouer à autre chose, on peut jouer avec les filles, donc tout le monde aussi qui est au procès sur, oui, on ne va quand même pas punir les garçons qui jouent au foot, je rappelle qu'ils sont entre au mieux 10% et 15% de l'ensemble de la population scolaire à occuper 80% de l'espace de cours. Donc dans ce cas-là, il y a quand même des autres qui sont punis depuis tout ce temps-là, et ce n'est pas une question de punition, c'est une question de partage. C'est quand même autre chose. Donc voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur ces dessins-là, donc on revoit toujours le foot, alors là, qui n'est pas central, qui a été organisé sous le préau, mais on voit quand même que c'est toujours l'organisation. Et ce que j'aime beaucoup, là, c'est les intitulés. Donc en fait, et c'est qu'on va pouvoir retraduire après par des intitulés d'action. Vous voyez, j'ai entendu atelier cuisine, atelier culture, si vous faites atelier, je ne sais pas, grand chef ou grand chef, si vous faites atelier déguisement, par exemple, vous allez permettre une alternative, ce qu'on appelle neutraliser finalement la question du stéréotype a priori. Et donc là, c'est pareil, le coin zen, coin fille, le coin foot garçon et les plantes, le coin mixte. Vous voyez ? C'est ça que je vais retrouver sur ce dessin que je vais trouver intéressant. Ça veut dire que cette question de l'enherbement, alors autant vous dire que ce fût des plantes ou ce fût dans une autre vie un espace de plantes. c'est des bacs qui restent tout amourus, mais très bien en fait. Ce n'est pas très grave en fait, parce qu'on va chercher les trèfles à quatre feuilles, parce qu'encore une fois, les projets, là aussi on pourra en discuter, mais les projets de jardins de pédagogie, qu'on enferme, parce qu'il ne faut pas que les enfants les détruisent, etc. En fait, c'est problématique, parce que de toute façon, ça sèche l'été, parce qu'il faut que ça soit aussi, tous ces espaces-là doivent être des espaces d'appropriation finalement et qu'ils redeviennent des lieux ensemble. Alors là, je vais vous montrer aussi, fais attention à l'heure, c'est pour ça, ouais, c'est bon. Je vais essayer de m'arrêter vers 11h pour qu'on ait quand même le temps de discuter. Ça serait bien. Anne, c'est bon ? Oui, tout est bon, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors là, je vais vous montrer comment on traite cette question-là dans les bilans d'action. Parce que ça, je trouvais ça important puisque vous, vous êtes sur des suivis individuels, mais aussi sur des actions pour les personnes qui sont en charge des PRE, c'est important aussi d'avoir une lecture globale de leurs actions et comment on va chercher finalement les outils de la mixité, les outils de l'égalité dans la mise en place des actions. Alors tout d'abord, et ça, je trouve que c'est important, bien sûr, on peut travailler sur une programmatique. Par exemple, là aujourd'hui, vous avez prévu des actions et ça, on va le voir en fin de présentation comment on qualifie ces actions. Ce n'est pas toujours une transformation, c'est-à-dire que les choses sont prévues, comment les actions que je porte aujourd'hui font rentrer à un niveau d'égalité intégrée. Soit en ciblant les publics, soit en qualifiant le contenu, soit en prenant des partenariats pertinents, soit en changeant les équipes, etc. Donc ça, on va en discuter, mais quand on va vouloir se poser sur des objectifs collectifs, par exemple de mixité, il faudra travailler sur des bilans. Et ça, je trouve que c'est très important parce que l'intention est très juste et très importante, mais c'est le bilan finalement qui va nous dire ce qui s'est passé réellement dans mon activité. Alors, là, j'ai pris, je travaillais sur une grande commune de la banlieue parisienne à Aubervilliers et j'ai pris tout le secteur jeunesse. On est sur ce qu'on appelle les maisons des jeunes et ça, je trouve que c'était hyper intéressant. on est sur de la fréquentation. Alors, Aubervilliers, quand j'arrive sur la commune, ça fait plus de dix ans que la commune travaille à mixer, à accueillir les filles dans ce qu'on appelle les secteurs jeunesse, ce qu'ils appelaient à l'époque, eux, des antennes. Donc, ils sont ces maisons des jeunes au 12-17, en ayant une stratégie hyper proactive dont la première est de mettre des directrices, des femmes en termes d'autorité sur ces espaces-là, de recruter des animatrices et de faire d'abord rentrer les filles. Donc, d'ailleurs, on le voit parce que quand j'étudie ce qu'ils appellent les ateliers, donc les actions qui sont mises en place à partir de ces structures, on voit qu'on a d'ailleurs plus de filles que de garçons, c'est quasiment paritaire, la fréquentation, 560 filles et 545 garçons. Alors, c'est déjà un pas qui est extrêmement intéressant, mais pour regarder le degré d'immunité, et c'est là aussi où je veux vous alerter, en tout cas, ou qu'on puisse en discuter ensemble, c'est que la parité, ça ne fait pas la mixité. D'accord ? Et que ce qui fait la mixité, c'est être ensemble sur l'activité. Et donc, à Aubervilliers, on aura une fréquentation globale quasi paritaire, mais on trouvera 60% d'actions non mixtes. Une action mixte, c'est une action dans laquelle on va trouver un ratio à 6 pour 4. D'accord ? Parce qu'on considère, ou à 7 pour 3, allez, admettons. Une action mixte, ce n'est pas une action où il y a un garçon et 10 filles, ce n'est pas une action où il y a une fille et 10 garçons. D'accord ? Un jeu mixte, ce n'est pas 15 garçons à l'espace. Vous voyez, ce n'est pas cette fille qui dit, oui, mais machine, elle joue avec nous au foot. Oui, mais elle est une. D'accord ? Et vous êtes 15. Parce que pour concevoir les conditions à une relation égalitaire, il faut qu'on puisse renverser ce qu'on appelle le rapport de force, au moins symboliquement. Donc, il faut 6 pour 4. Donc, quand je vais regarder mes actions, et là, je travaille sur une programmatique, sur un an, sur toutes les actions qui ont été menées, je vais regarder combien de filles et combien de garçons sont venus et je vais faire un ratio. Et donc, l'idée, elle n'est pas, vous voyez, de dire, oui, alors, est-ce que les filles, elles viennent, donc faire l'égalité, absolument qu'il y ait 50-50, pas du tout. La question que je me pose à ce moment-là est, est-ce que je propose des actions mixtes ou des actions non mixtes ? Est-ce que moi, en tant qu'éducateur, éducatrice, en tant qu'animateur, animatrice, quand je suis sur le midi et deux, je propose plutôt des actions qui réunissent les filles et les garçons que des actions qui les séparent. Voilà. Et l'objectif collectif, il peut être là, il peut être de dire, bon, mais allez, on essaye de mettre au moins la moitié des actions où j'ai des groupes mixtes et je vais travailler ça. D'accord ? Voilà. Donc, la question du budget aussi, c'est une question qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que, finalement, la lecture, quand on travaille sur des actions, on peut dire, donc, j'ai des actions majoritairement de filles, des actions majoritairement de garçons et des actions mixtes. D'accord ? Ce qui est intéressant de regarder, par exemple, c'est combien me coûtent les actions où je n'ai que les filles et combien me coûtent les actions où je n'ai que les garçons parce que ça aussi, ça fait une égale valeur. On peut me dire, les perles, ça coûte moins cher que… Mais il n'empêche, en fait, que c'est important aussi de se dire comment on qualifie mettre de la valeur, c'est mettre de l'égalité aussi dans la redistribution de l'impôt. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ensuite, la question des séjours qui peuvent être travaillés. Alors ça, je vais passer rapidement dessus, mais juste parce que… Pourquoi j'ai trouvé que c'était intéressant de travailler sur les séjours ? Parce qu'il y a aussi tout un discours qui est construit. Donc, au Bervillier, c'est 100% de la ville en quartier prioritaire de la ville. C'est 80 000 habitants en QPV. Il n'y a même pas de quartier. Et tout le discours qui est construit aussi en disant « Oui, mais bon, ce n'est pas de notre faute. Les filles, si elles ne viennent pas, c'est que les parents ne veulent pas. » En réalité, ce qu'on voit là, c'est que si les filles, elles viennent, si on leur propose aussi de sortir de la pression du regard. Et d'ailleurs, même à l'étranger, elles seront plus nombreuses finalement à faire des séjours à l'étranger que les garçons. Donc, c'est possible aussi de travailler ça, de travailler le fait si on sécurise, si on sécurise aussi les parents, les filles, on les laisse partir comme les garçons parce qu'elles méritent aussi. Elles ont le droit à l'égal loisir. Elles ont le droit de voyager. Elles ont le droit de faire autre chose. Alors là, c'est barbare, je vais aller vite, mais c'était juste pour vous montrer ça. Je trouve ça hyper intéressant. Attendez, on va essayer de mettre un tout petit peu plus petit. On ne peut pas. C'est que, qu'est-ce que c'est remplir des objectifs, d'égale redistribution de l'impôt, faire venir les filles sur les équipements, faire venir les filles dans les activités ? C'est regarder effectivement un ratio, mais on peut marger sur plusieurs choses. Par exemple, on voit là que sur cette antenne, donc là, on est sur une commune, une grande commune de la banlieue parisienne encore, ils avaient en 2016 17 % de filles. En 2017, ils en ont 27 %. Ça veut dire qu'ils ont quand même une progression de plus de 10 %. Ça veut dire que là, on peut se dire, écoute, on y arrive, on travaille dessus, ça marche. Ce n'est pas parce qu'on n'est encore qu'à 27 % par rapport à une fréquentation qui n'est pas encore la mixité filles-garçons, mais au moins, on a, on a, une évolution sur la mixité, sur l'espace mixte de ces maisons des jeunes. Et puis, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est si cette mixité, elle vient du fait qu'on ait plus de filles qui rentrent ou qu'on ait plus de garçons qui partent. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Enfin, c'est peut-être un peu trop barbare, mais c'était pour vous montrer ça. La question aussi, et ça, puisque vous travaillez, vous, notamment sur les vacances apprenantes, sur les... Une question d'équité, d'égalité, de proportionnalité, elle se situe aussi sur la capacité d'accéder à des demandes. C'est-à-dire que les filles demandent à partir, est-ce qu'on accède bien déjà au taux inégalitaire de demandes des filles ? Et ça peut être aussi une manière, sur la question des demandes et des réalisées, de travailler sur la mixité ou sur la parité. C'est-à-dire d'accéder à plus de demandes de filles que de garçons, même si elles demandent moins, parce qu'on veut équilibrer les groupes, parce qu'on veut qu'ils partent ensemble, qu'ils partagent ensemble une colo, des vacances, des moments. Donc ça aussi, c'est un outil pour travailler. Donc la question des coûts, on l'a vu. Alors ça, je trouvais ça hyper intéressant. Ne vous attardez pas. En plus, je vois qu'il est complètement, en transférant le document, on voit que toutes les statistiques ont été faussées. Ne pensez pas au tableau. Je voulais juste vous montrer ça, comment j'ai travaillé sur la question des clubs sportifs et de la question de l'impossible mixité filles-garçons dans la pratique sportive fédérée en club. J'ai travaillé sur les 8-13 ans et puis sur les 13-17 ans. Je trouvais que ce qui était intéressant aussi, c'était de casser souvent ce discours d'ailleurs qu'on a dans la question de la pratique sportive qui est de dire oui, mais bon, c'est mixte jusqu'à 13 ans, mais après, vous comprenez bien que quand même la question des corps, la question de la sexualité, ils ne peuvent plus jouer ensemble, ça serait dangereux pour les filles et tout le blabla qui est construit là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on étudie donc, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je prends les licenciés, filles et garçons, par discipline, je compte sur une année de bilan, voilà, entre 8 et 13 et entre 13 et 17 ans et je vois ça. C'est-à-dire, je compte avec un regard de la mixité. Est-ce qu'il y a 70% et en plus, c'était sur le 70-30 à ce moment-là, 70% de filles ou de garçons et 30% est mixte. Ils ne jouent pas ensemble mais il y a autant de, il y a une mixité de licenciés, filles et garçons sur l'ensemble des disciplines. Sur les 8-13 ans, qu'est-ce qu'on voit ? Que sur les 22 disciplines sportives proposées par cet omnisport qui est payée par la puissance publique encore une fois, 12 sont non mixtes et 11 sont des disciplines avec plus de 70% de garçons. Je ne sais pas si vous voyez la restriction des possibles. En fait, il y a 12 activités où il y a des filles et des garçons où il n'y a pas de filles et de garçons sur une proportionnalité mixte et il y en a 11 qui ne s'adressent qu'à des garçons. Donc, le patinage est la seule discipline très majoritairement féminine. Il y a plus de 90% de licenciés filles. Les garçons peuvent bien aller au patinage. La seule activité qui compte autant de filles que de garçons est la plongée. Donc là, on est sur les 8-13. On est sur le même omnisport sur les 13-17. Qu'est-ce que je vois ? Que sur les 21 disciplines sportives proposées entre 13 et 17 ans, 13 sont non mixtes. Donc, une de plus qu'entre 8 et 13. 11 regroupent des équipes presque exclusivement masculines. D'accord ? Donc, les mêmes qu'entre 8 et 13. Ça veut dire aussi que la mixité filles-garçons à l'école élémentaire, elle n'existe pas. Elle est anticipée puisque j'ai 11 disciplines où il n'y a que des garçons ou majoritairement des garçons. Les filles sont entre elles au patinage et au football avec une section féminine et une section masculine. L'athlétisme et le handball sont des sports pratiqués à parité. Donc, juste, je veux vous montrer comment on interroge encore la statistique. D'accord ? Donc là, on était sur le patinage et sur le foot et sur 11 disciplines uniquement masculines. Qu'est-ce que ça me pose rien que ce regard statistique sur l'omnisport ? La plongée est la seule discipline paritaire entre 8 et 13 ans et devient un sport non-mixte masculin à partir de 13 ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que quand... Alors, en plongée, en plus, on est sur la pratique individuelle, mais est-ce que, je ne sais pas, on ne veut plus mélanger les filles et les garçons, donc du coup, on décide de faire qu'une masculine, par exemple. Il faudra s'inquiéter des sports où il y avait des filles et des garçons et qui, d'un coup, deviennent que garçons. On n'a pas créé de féminines, on n'a pas travaillé sur les vestiaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont passées ces filles ? Pourquoi elles ne font plus plongée à partir de 13 ans ? Le football compte 124 garçons pour deux filles chez les 8-13 ans. Discipline dite mixte dans la pratique. 124 garçons pour deux filles. À 13 ans, une section féminine est proposée. Ce sont alors 94 filles qui pratiquent ce sport. Que dire de ces joueuses avant leur 13 ans ? Pouvaient-elles s'inscrire au club mixte ? Ont-elles dû attendre la possibilité de jouer en féminine pour pratiquer le foot ? C'est quand même une vraie question. C'est tout ça, en fait, qu'il va falloir aussi regarder. Donc, le hockey, là aussi, c'est drôle. Là, c'est l'inscription, mais pure et simple des stéréotypes. Les disciplines de hockey et de roller hockey sont intéressantes à questionner. Quelle que soit la tranche d'âge des pratiquants, le hockey, donc sur glace, machin, est une discipline de garçons, non mixte garçons, de même qu'à l'école municipale des sports. Alors là aussi, ça interroge parce que l'école municipale des sports, normalement, c'est pour découvrir un sport et peut-être pour travailler là-dessus aussi. Le hockey-rolleur, donc qui est du hockey, mais pas sur glace, par contre, est prisé autant par les filles que les garçons entre 8 et 13 ans et reste une pratique mixte à l'adolescence. D'un autre côté, le sport des filles et le patinage, donc là, on voit bien, c'est hallucinant, c'est-à-dire que le hockey sur patinage, c'est masculin, le patinage, c'est féminin, mais le hockey sur roller, c'est mixte. Ça interroge quand même, ce n'est pas une question de capacité physique. Voilà, donc les sports non mixtes, on l'a dit. Alors là aussi, je vous montre ça rapidement sur l'analyse d'un dispositif politique de la ville sur l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé sur le PRE, sur les clubs sportifs, sur un... une programmatique action politique de la ville. Voilà ce qu'on voit. Donc, un indice de fréquentation globale quasi paritaire dans les trois grands champs du loisir des jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de filles que de garçons pratiquement qui bénéficient de ces dispositifs, animation globale, médiathèque et citoyenneté. Les actions financées dans le cadre de la politique de la ville sont paritaires, mais des activités encore souvent non mixtes. Ce n'est pas parce qu'elles ont béni... Autant de filles que de garçons nous bénéficient des dispositifs qui se mélangent. Et ça, c'est le problème qu'on a détecté au départ. Des équipes d'accompagnement et d'accompagnants et d'accompagnantes non mixtes. Alors, ça aussi, c'est important. Alors, on ne peut pas toujours être deux, mais comment on renverse les stéréotypes dans l'activité, ça, c'est vraiment adulte, ça, c'est vraiment important. Des champs qui sont majoritairement occupés par les garçons. Le domaine de l'échec scolaire avec le PRE. Et là, je trouve que c'est vraiment important, c'est ce qu'on a dit aussi au départ. Et aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que le programme de réussite éducative, il sert aussi à repérer les enfants qui sont en grande difficulté. Et je le redis, ce qui touche, les violences, touche les filles en grande majorité. Inceste, violence intrafamiliale, violence dans le couple, viol, agression de rue. Donc, le fait que, voilà, cette idée qui dit que les filles réussissent mieux à l'école. Ou peut-être, effectivement, que par rapport à des résultats scolaires de garçons, elles sont moins prioritaires, mais elles le sont peut-être pour d'autres choses sur le programme de PRE. Donc, moi, je trouve que c'est important de s'interroger qui accède, qu'est-ce qu'on diagnostique, qu'est-ce qu'on repère sur le programme de réussite éducative. Et vous le savez, de toute façon, on peut aussi masquer réussir à l'école et avoir de graves difficultés. Ou alors, regarder des ruptures de parcours, ce que vous devez faire aussi. Donc, les équipements sportifs accompagnés, donc là, on est dans la caricature des listes à des skateparks, il n'y a que des garçons, quand même les maisons des jeunes. Et la mission locale, en particulier, le point écoute santé jeune, donc là aussi, pourquoi il y a plus de garçons dans ces espaces-là, les filles doivent aussi accéder à la santé. Donc, les domaines artistiques et culturelles majoritairement féminines, donc là, on est dans du classique aussi. Et le cas particulier du sport, on l'a vu ensemble. Alors là, il me reste un quart d'heure, donc je vais rapidement vous montrer qu'est-ce que ça change quand on prend en compte ces dimensions-là et qu'on propose des alternatives. Alors là, ce qui était très intéressant, on revient sur les dessins d'enfants. Je suis dans une école à Surenne où j'arrive en janvier et de septembre à décembre, en fait, il y a eu trop de problèmes avec… Alors, c'est une école qui est contrainte au niveau spatial, il y a eu trop de problèmes avec le foot et les maîtresses ont décidé un peu arbitrairement d'interdire les jeux de ballons sur l'espace central. La ville me demande de les accompagner pour discuter de l'aménagement d'espaces de cours et quand j'arrive, donc, il n'y a plus le ballon, c'était comment avant avec le ballon, c'est comment maintenant sans le ballon et qu'est-ce qu'on fait après puisque l'idée, c'est de réintroduire aussi le ballon dans l'espace de cours mais voilà. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est tout de suite, elles ont fait travailler les enfants en leur disant dessine-moi les filles et les garçons avec le ballon et où sont les filles et les garçons sans le ballon et rien que d'avoir enlevé le ballon. Donc là, on est sur quelque chose de classique avec ballon, donc c'est encore un sème main qui dessine, les croix, ce sont des garçons, les ronds, ce sont des filles, donc on a, même si on a des filles un peu dans l'espace central, quand même l'espace central occupé uniquement par les garçons et les filles, encore une fois, spectatrices, en tout cas reléguées au bord sous le préau, sans ballon. Là, tout de suite, ça change, en fait, la répartition des filles et des garçons. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant, donc ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut pas de ballon ou qu'il ne faut pas travailler sur des jeux collaboratifs, des jeux avec ballon sportif, etc., mais en tout cas, on peut se poser cette question-là et encore une fois, partager l'espace, c'est partager à quoi on joue aussi et qu'il peut y avoir sur une programmatique, que ça soit en Perisco, que ça soit sur Midi et Deux, sur la cour de récré ou sur les activités proposées en PRE, où il y a avec et sans ballon. L'alternance, elle est là, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on ne joue plus jamais au foot, mais c'est qu'on ne joue pas tout le temps, ce qui est quand même une autre manière de penser la chose. Alors ça, les enfants dans cette école ont posé des verbatimes, ils ont fait tout un travail aussi sur cette question-là. Et donc, elle raconte, c'est une fille, donc on revoit son dessin avec les maîtresses là, les garçons au centre et que les filles sur les bords, et elle dit, avant dans la récréation, les garçons occupaient l'espace et les filles qui voulaient se mettre en travers de leur chemin se faisaient toujours bousculer. Le pire, c'est que les garçons bousculaient les filles en faisant exprès. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que cette question de l'injustice vécue et puis cette question aussi de l'agressivité et de la violence, ce n'est pas rien. En fait, les garçons, ils poussent aussi parce qu'ils n'ont pas le temps de négocier, qu'ils ont envie de jouer. Et il y a quand même une violence symbolique et parfois une vraie agression aussi quand on pénètre dans ce terrain. Donc, les filles se faisaient toujours insulter, donc là, re-violence, mais violence verbale, quand elles sortaient de la cantine puisqu'elles marchaient dans le terrain. Donc là, on est vraiment sur l'empêchement à la mobilité et ça, les gamins et les autres enfants vont le raconter. On ne peut pas passer au milieu, il faut se mettre sur le bord, on ne peut pas faire chat parce que le foot déborde. Il y a quand même une charge mentale qui est très particulière et surtout un empêchement à occuper l'espace. Les garçons avaient tous les droits, donc là, on retombe sur la question des droits, attention, la question de l'égalité, contrairement aux filles, ils se croyaient supérieurs aux filles, donc là, hop, on installe la question de l'inégale valeur. Après, donc après, c'est-à-dire en ayant enlevé le foot, le ballon, dans un premier temps, puis en ayant discuté sur le partage du jeu, après, les filles et les garçons seraient peut-être en harmonie, donc elle est toujours, elle a un doute quand même. Le terrain sera peut-être à tout le monde, les filles seront plus heureuses et les garçons pourront jouer à autre chose que le foot. Donc, les garçons et les filles auront compris que se mélanger est une bonne chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc là, on est dans cette fameuse école, donc on a enlevé le ballon et maintenant qu'on a enlevé le ballon, on a repris de la place pour d'autres jeux. Avant, il n'y avait pas de cordes à sauter au milieu et ça, je le trouve hyper illustrant et hyper intéressant sur ce qu'on a dit au départ, l'égale valeur. C'est aussi ce que les filles ont à proposer puisse être central. Et d'ailleurs, on parle des petits jeux de filles, les garçons parlent des petits jeux de filles, elles parlent elles-mêmes de leurs petits jeux. En réalité, ils sont petits parce qu'ils n'ont pas de place. Si on leur donne de la place, c'est des grands jeux et là, on verra aussi qu'en tournant la corde, les garçons seront venus sauter et vont tout de suite venir dans l'espace de jeu. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'ils vont raconter là. Nous, avant, on ne faisait que jouer au foot. Moi, je préfère autant maintenant qu'avant, on était tout le temps. Allez, passe-moi la balle, je vais marquer. Parce que maintenant, ça nous permet de se rappeler de jeux qu'on avait comme poule ou renard-vipère, grand jeu de l'école élémentaire avec chat et qui n'a jamais de place. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est ça, c'est de discuter aussi avec les enfants qui jouent au foot sur cette question du conflit, sur cette question aussi du jeu de foot performatif qui les énerve aussi. Vous voyez, c'est-à-dire l'injonction pour eux, c'est aussi ne pas se permettre de jouer à autre chose et de prendre des respirations par rapport à ça. Donc là, on a du coup, c'était une bonne idée de nous supprimer le ballon pour nous faire réfléchir à des jeux qui ne soient pas que foot, 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 des jeux de stratégie. Encore une fois, on retrouve les petits jeux. Moi, je trouve que c'est mieux maintenant. On joue à poule renard-vipère avec les garçons avant ils ne jouaient qu'au ballon et ça, extrêmement important ce qu'elle va dire, cette petite fille. Il y a deux avantages. Je peux jouer à mes jeux, partager, c'est pouvoir jouer à mes jeux à moi aussi et je joue avec les garçons. Elle comprend, elle, qu'elle ne peut pas jouer avec les garçons parce qu'ils jouent entre eux à leurs jeux que si on partage les jeux, eh bien, elle va pouvoir jouer avec les garçons et elle appelle ça un avantage. Maintenant, on joue fille-garçon, je pense qu'on n'est pas beaucoup à être comme nous donc là aussi, c'est très intéressant de voir qu'ils perçoivent que la non-mixité, c'est quand même aussi la norme partout, à l'espace public, dans les écoles, etc. Alors là, je vais rapidement vous montrer et on va terminer là-dessus, qu'est-ce que j'ai sous la main et comment je travaille pour transformer l'espace et qu'est-ce qu'on a fait notamment sur ces fameuses expérimentations pendant une semaine. Donc là, on est sur, vous savez, ces premiers dessins que je vous ai montrés de cours de récréation où il y avait ce qu'on appelait l'espace bétonné et la garenne. Je ne sais pas si c'est bon, tout le monde suit ? Parce que je n'ai plus personne en visuel. Oui, vous n'inquiétez pas, c'est bon. Voilà. Donc, il y avait ce fameux préau qui marquait l'espace boudronné et la garenne qu'on ne voit pas ici qui est en fond de cours. C'est une cour immense. Donc, tout le foot se jouait sur cet espace central là, sur l'espace bétonné. Donc, ce qu'on a décidé en travaillant sur à quoi on joue, comment on partage l'espace, je ne peux pas passer au milieu parce que les toilettes sont sous préau. Donc, pour traverser, on les a vues, elles faisaient le tour sur le côté. bref. On a décidé, et comme on avait mesuré aussi le terrain, on mesure que le terrain, l'espace où ils jouent au football, en fait, peut être renversé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on ne perd pas d'espace en le mettant, vous voyez au fond, derrière le panneau là. Donc, on consent collectivement que c'est possible avec les enfants, avec les animateurs, les animatrices, de renverser le terrain, donc de le confidentialiser aussi un peu plus. Et ça, ça a deux effets. Donc, le premier, c'est de libérer l'espace central et donc de repartager l'espace de mobilité. Et le deuxième effet, en le confidentialisant, aussi de casser ce qu'on appelle la mise en scène de la performativité dans le jeu et de permettre, on espère à terme, que les enfants qui se sentent moins capables, moins compétents pour faire une activité sportive, qui ont un peu plus peur, et bien finalement, puissent être à l'abri des regards aussi et se faire plaisir dans cet espace-là. Vous voyez, c'est vraiment casser la mise en scène du spectacle. On casse le spectacle et d'ailleurs, on va mettre un brise-vue qui est, alors là, c'est vraiment avec ce qu'on avait sous la main, qui est aussi provisoire, dans lequel on va organiser une forme de centralité culturelle, d'activité artistique, voilà, avec les animateurs. On va mettre ce qu'on appelle une aléthia, donc là, ce sont des arbres en peau pour essayer de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve dans les locaux techniques de cette commune, ces assises en étoile. Vous voyez ? Ces assises vertes, là, en étoile, en fait. Alors, ça, c'est génial. Je vous explique pourquoi. Alors, elles ne sont pas adaptées, parce qu'en réalité, c'est des assises de maternelle qu'ils avaient mis de côté parce que, je ne sais pas, ça ne devait pas servir ou ça ne devait pas… Mais ce n'est pas grave, les élémentaires vont s'asseoir sur les raies et tout ça, donc elles sont hyper bien, d'abord parce qu'elles ont une forme qui permet le jeu et on va voir un autre visuel, je crois, où ils jouent à cache-cache. Elle permet de s'asseoir pour discuter aussi, vous voyez ? Comment on peut se positionner ? Discuter de côté, ce n'est pas pareil que de discuter complètement comme ça, ou de discuter en face-à-face, mais ça le permet aussi, on peut se retourner, on peut faire un jeu, donc ça permet le jeu de cache-cache et ça permet quelque chose qui est génial qui est le fait de pouvoir regarder la cour en 360. C'est-à-dire que là, vous ne prescrivez pas le regard, ce que regardent les bancs, par exemple, c'est tout ça, ce que là, les bancs qui sont au bord et qui regardent le foot, là, vous avez une vision en 360, ça vous permet aussi d'un petit peu pouvoir d'une certaine manière vous isoler cette assise, en fait, même en ayant quelqu'un à côté, vous voyez ? Vous choisissez ce que vous regardez et ça, les enfants aiment beaucoup. Donc, on descend, alors ce qui se passe, c'est que c'est un lundi matin, les enfants, alors en plein Covid, on en discutera aussi parce que les Covid ont favorisé finalement l'appropriation de l'espace de cours et c'était très intéressant d'abord parce qu'ils fixent la mixité, c'est-à-dire quand vous descendez en groupe de classe, vous obligez les enfants à rester ensemble tous les garçons et ça, c'est hyper intéressant parce que la mixité dans le groupe de pères, alors la mixité petit-grand, elle sera travaillée, on va la travailler aussi dans toutes les écoles, mais la mixité par groupe de pères, elle est hyper intéressante parce que justement, ils ont le même âge. Donc, les jeux, voilà, ils peuvent aussi jouer ensemble, donc il y aura eu ça. Il y aura eu aussi le fait que pendant le Covid, en fait, les secteurs de récréation sont distincts, c'est-à-dire que vous voyez pendant, vous avez donc les CM1, quand ils descendent, ils vont à tel endroit et dans cette école, ils tournaient. Donc moi, comme j'ai mis des espaces à ambiance, terrain collectif, terrain espace intermédiaire qu'on voit ici puis on va voir après espace calme, en fait, à chaque fois, ils avaient des obligations de changer d'espace et ça a créé deux choses. La première, c'est l'envie d'aller sur les autres espaces, vous voyez, en se disant, il me tarde d'arriver là-bas et tout ça et ça a créé aussi l'obligation de le faire. C'est-à-dire, si on se dit, non mais moi, je ne vais pas aller prendre un livre et tout, on a été obligé d'aller sur l'espace. Donc, on a vécu aussi quelque chose et ça a favorisé l'appropriation. Alors ensuite, donc ce fameux terrain d'activité collective, qu'est-ce qu'on a fait ? On a enlevé les cages, alors il y avait des cages mobiles qui étaient mises à chaque fois, etc., bon bref. Et on a travaillé le tracé qui est un tracé hyper simplifié là. Mais vous allez voir que le fait de ne pas prescrire une activité, c'est-à-dire, c'est un terrain de foot, c'est un terrain de honte, c'est un terrain de basket, c'est un terrain, voilà, c'est un terrain d'activité collective dans lequel évidemment, on va pouvoir faire un foot quand on amènera les petites cages. Là aussi, j'ai travaillé, c'est ça, j'ai travaillé beaucoup sur la manière de quel type de football on peut faire. Si vous mettez un city-stade, si vous enfermez, vous voyez bien que l'espace n'est pas enfermé, il y a toujours un espace de côté ouvert, moi, dans les terrains que je fais, parce que justement, si vous tirez fort, vous passez votre temps à aller chercher le ballon. D'accord ? Donc là, la performance, elle n'est pas de tirer fort, elle est de marquer un but stratégique. Vous voyez ? Et pareil, les petites cages, parce que là, on vous demande, quand vous arrivez, on vous demande un city-stade. Les mômes, ils veulent des cages énormes, tout enfermés, et tout ça. Donc là, non, on va mettre des petites cages avec les animateurs et les animatrices, ce qui fait que là aussi, ce qui est stratégique, c'est de cibler, pas de tirer comme un groupe bourrin pour que ça rentre. Donc, le fait qu'on n'ait pas mis d'équipement, mais qu'on va équiper après, et ça permet aussi de faire des jeux sans ballon et des jeux collectifs. Et d'ailleurs, on aura travaillé ce contenu-là avec les animateurs et les animatrices sur une roue du jeu au hasard. Donc, on en parlera après, si vous voulez, si vous avez des questions. C'est-à-dire que finalement, ce qui faisait sens, ce qui faisait lien sur le fait qu'on aille sur ce terrain-là, c'est qu'on avait envie de faire un jeu collectif. Par contre, le jeu, on ne décidait pas. Alors, ce qu'on inscrivait sur la roue du jeu au hasard, c'était des jeux qu'on avait observés, les chats, les trucs, etc. et les animateurs et les animatrices ont travaillé en amont pour expérimenter des jeux. Dutch Ball, Battle Royale, enfin, plein de jeux nouveaux, en fait, innovants. Ils ont travaillé avec les enfants, ils ont travaillé les règles et ils ont décidé ensemble s'ils le mettaient ou pas sur la roue du jeu au hasard. Donc, une roue qu'on tourne. Et donc là, sur le tracé, on va voir déjà des filles, ce qui est super, super rare, enfin, sans être caricatural, mais j'avais vu zéro fille sur l'autre terrain. Et puis, des jeux qui s'organisent quand il n'y a pas, quand c'est les petites récréations, que ce n'est pas animé par des animateurs et des animatrices, des jeux de course sur les lignes, vous savez, donc où ils vont, voilà, et ça leur permet de jouer ensemble filles, garçons. Alors après, le coin calme, le coin lecture, là aussi, avec ce qu'on a sous la main, donc les animateurs et les animatrices avaient travaillé des petits pare-vent, on a enlevé ses chaussures, toujours ces fameuses assises, vraiment le truc qu'on avait. Et là aussi, on va voir, des filles et des garçons qui partagent un livre qui ont, voilà, ce qui est intéressant. Sur les bancs, c'est les grands, vous voyez, qui ne se mélangent pas avec les petits, mais ils sont allés quand même prendre un livre et se mettre sur les bancs. Donc voilà, très intéressant. Donc ce fameux tracé où les filles vont inventer un jeu où elles vont jouer à le facteur n'est pas passé. Donc vous voyez, stratégiquement, l'espace de jeu juste avec ce tracé-là. Alors ça, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est cette fameuse externalisation des activités dites d'art plastique, de dessin. Alors bien sûr, c'est saisonnier, on est bien d'accord, mais ce n'est pas grave. De toute façon, tout est saisonnier dans la congé création. Quand il pleut, on ne joue pas dehors. De toute façon, que ce soit le collectif. Donc pouvoir s'auto-organiser comme ça, mettre en place cette activité art plastique. Donc on voit bien qu'on a défié les garçons et encore une fois, c'est les filles qui autorisent. C'est-à-dire que les garçons pour rentrer dans un espace fermé, une salle où il n'y a que des filles par rapport au regard des autres, par rapport, vous voyez, et puis se dire aussi, bon, mais je vais être captif, je ne vais plus pouvoir sortir si on me voit, etc. Tandis que là, bon, ben voilà, je passe. Et donc là, le contenu de l'activité, c'était dessine ton super-héros ou ta super-héroïne. Parce qu'il y avait eu ce jeu et on avait travaillé, donc là, il y avait, c'est quoi les super-pouvoirs de ta super-héroïne, c'est quoi sa tenue, qu'est-ce qu'elle apporte, voilà. Donc ça, c'était super intéressant et ces petites cartes servaient après aussi, si jamais il y avait des conflits sur l'espace de jeux collectifs, pour les piocher au hasard, les équipes, vous voyez, enfin, ou pour tirer, dire, ben toi, tu as déjà joué, bon, ok, on va prendre une dizaine de personnes et on va faire le jeu. Et puis, donc cette fameuse allée de Thuyas, donc où on les voit, vous voyez, ces enfants se parler, se, voilà, et puis on avait en fond, on le voit ici, les grands jeux collectifs, vous voyez, voilà, ou alors ça, ça marche, donc pareil, avec, au début, on avait peur, donc c'est que les enfants qui les sortent eux-mêmes, qui les ramènent à l'intérieur de la salle d'activité, la salle de stockage, et vous savez, c'est les puissance 4 avec les trucs là qu'il faut remettre dans les bâtons là, et on s'est dit, oh là là, on va avoir des puissance 4 partout et tout, en fait, ils les rangeaient très consciencieusement avant que les récréations s'arrêtent, bien dans le truc, ils portaient leurs trucs et les ramenaient, donc voilà, donc juste, je finis là-dessus et puis on va échanger, juste pour vous dire une dernière chose, c'est quoi les conclusions de cette expérimentation ? C'est qu'on avait des espaces non mixtes, on l'a vu avec les dessins, on l'a constaté avec les enfants, des activités non partagées, donc les chats qui s'organisaient sur des espaces calmes, sur le préau, etc., etc., qu'est-ce qui a créé de la mixité dans un premier temps sur cette transformation, donc en réhabilitant les espaces à vivre, un espace de jeu collectif, un espace intermédiaire et un espace calme, redire la place des lecteurs, l'espace des arbres à palabres, l'espace du conte, l'espace de la rêverie, les enfants demandent des espaces pour rêver, le fait de pouvoir s'asseoir seul, etc., qu'est-ce que ça a créé ? Ça, ça a créé d'abord dans un premier temps du mouvement à la récréation, c'est-à-dire finalement, ce qui va créer la mixité visuelle dans un premier temps, c'est la mobilité, le fait qu'on ne reste pas toute la récréation en jouer au foot, toute la récréation sur son côté de petit arbre au cadre avec les copines, vous voyez ? Ça, c'est dans un premier temps, c'est ça qui crée de la mixité visuelle et après le jeu ensemble. Voilà, et j'en termine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada